Ooga, 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 Ooga ! Eh non, mais tu t'es regardé dans une glace dernièrement. Eh, pourquoi ça dort comme ça ici ? Eh, pourquoi personne... pourquoi personne... ne rit ? Faites quelque chose ! T'inquiète pas, Eric ! Eh, mais vous êtes malade ! J'aurais pu être blessé ! Tant que je te mette la main dessus... Eh, regardez ! C'est une voiture du train fantôme ! Je ne suis pas folle ! Elle peut peut-être nous ramener chez nous ? Dis-donc, presto, tu pourrais pas trouver une formule magique pour que ça marche ? Bah, enfin, je... bah, je pourrais essayer... Alors, dépêche-toi ! Une saleté de barbare ! Fais attention, Eric ! C'est mon surnom, je te signale ! D'accord, excuse-moi, mon grand, je suis épuisé ! Ah, j'ai vraiment pas eu une journée facile aujourd'hui ! Et va jouer ailleurs, pauvre dégénéré ! Eric, t'énerve pas pour une fois ! Il veut simplement qu'on le suive ! Ah, c'est bien ça ? Allez ! Ah, désolé, mais moi, je refuse de suivre quelque chose qui empeste comme ça ! Eh, viens là ! Où t'es passé ? Viens là, viens là ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Aidez-moi ! Eh, écoutez ! Écoutez ! Mais est-ce que quelqu'un va se donner la peine d'écouter une seconde ? Ah, regarde ! 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 Ah, ça va ! Faut pas avoir peur, je suis du bon côté ! Diana ? Mais où est Diana ? Faut pas la laisser près de cet arbre ! Merci ! Comment tu sais, mon nom ? Mais, 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 les monstres viennent par ici, pauvres malades ! Écoutez-moi, pour une fois, il y en a des millions et des millions ! Mais, vous entendez ? Des milliards et des milliards ! Bon sang ! Et lui, c'est Bobby, et moi, je suis Sheila ! Et moi, je vous dis que les monstres vont arriver ! Et ça, c'est Eric ! À mon tour ! Eh, ça ne fait pas ! Eh, c'est Eric ! Oh ! Ducement, doucement, doucement ! Ne t'invole pas, Eric, il n'y a pas de problème, ça va ! Salut Eric, je m'appelle Perry et ça, c'est mon chien Fred. On voulait vous remercier pour... Bon sang ! Vous êtes sûr qu'il n'est pas malade ? Certain, mais Eric est quelquefois un peu bizarre comme ça. Et ça avait commencé depuis quelques minutes. Il y a eu un grand éclair et je me suis retrouvé là. Et personne d'autre ? À part Freddy. Il a sauté avant qu'on ait pu l'en empêcher. Comme s'il avait deviné ce qui allait se passer. C'est comme ça que tu as su ce qui allait arriver à Diana. C'est bizarre, mais je l'ai rêvé. Depuis hier soir, depuis qu'on est dans ce monde. À part vous, bien sûr, tout semble sorti tout droit d'un cauchemar. Oui, ça tu peux le dire. Oh, non, pas maintenant ! Bonjour mes jeunes élèves. Bonjour, Thierry. Comment peut-il savoir mon nom ? Le grand maître, c'est des tas de choses extraordinaires. Oui, mais il ne sait pas comment on peut rentrer. Mais au contraire, cavalier, le passage vers votre monde se trouve entre ces montagnes. Ah oui, et où est le piège cette fois ? Mais avant de partir, vous devez le détruire. Et si on le détruit, on ne pourra jamais rentrer chez nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le trouver ? Ce passage se trouve dans le labyrinthe des ténèbres. Pour le trouver, il faut donc commencer par vous perdre. Je vais vous dire, moi, ce que je pense de votre charade, espèce de grand maître. Ne t'inquiète pas, Thierry. On va le trouver, ce passage. Hein, Bobby ? Mais oui, on va le trouver. T'affole pas. Bobby, sois gentil. Thierry a le même âge que toi. Oh, pardon. C'est pas grave. Bobby, bonsoir. Oui, bonsoir. Ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont vaincu les lézards. Ils ont bien dû se battre. Oui, bonsoir. Mais ils ont été aidés par une créature qui leur ressemblait. Une jeune fille. Une fille ? Oh, mais tais-toi. Et pendant que tu y es éteinte, cette lumière... Thierry, avec toi. Regardez. Regardez, c'est la fête foraine. On va rentrer chez... Allez, Thierry. Allez, vite. 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 Ils ne font pas traîner ici. Réveille-toi, Thierry. Réveille-toi. C'est fini. Mais c'est quoi ce bouquin ? C'est Thierry. Elle a encore à faire un de ces cauchemars. Oh, mais c'est cet endroit qui est un cauchemar. Dis-lui de se taire. J'essaie de dormir. Oh, ça va. Arrête, Eric. Ah, non, t'énerve pas, Bobby. Essayons tous de dormir, maintenant. Hank, est-ce que tu n'aurais pas la même idée que moi ? Ben, je préférerais pas. J'espère que Thierry n'a pas rêvé de nous. Eh, allez, secouez-vous un peu. Le petit déjeuner est en route. Oh, je croyais qu'Eric n'était pas capable de trouver quoi que ce soit ici. Ha, il en est incapable si personne ne l'aide. Regarde ! Et alors, qu'est-ce qu'il y a au menu ? Du ragoût d'herbe ? Des scarabées bouillies, peut-être. Des écailles de dragon. Très bien, du poulet. Des lézards. Arrêtez le petit déjeuner. Mais comment on fait pour arrêter ça ? Tu as appris à monter comme ça. Nulle part. Je ne sais vraiment pas comment. Et toi ? Non, non, j'en ai aucune idée. Regardez si c'est pas mignon. Et pendant que vous vous amusiez, notre petit déjeuner s'est enfui. Oh, mais c'est pas vrai. Terry, il ne faut pas traîner. Vite, dépêche-toi. Non, arrête, plantain, arrête ! Eric, qu'est-ce que tu fais ? Je me couvre de ridicule comme toujours. Derrière la cascade ! Ça y est, on est coincé. Pas pour longtemps. Ça m'est égal si ton rêve t'a prévenu, Terry. Tu t'es joué de ce monstre. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi courageux. Mais c'est Eric qui nous a évité de finir rôti. C'est vrai. C'était presque aussi courageux que toi. Tu n'en es pas du tout magique. Mais c'est pas la peine de me crier comme ça dans les oreilles. Merci, Eric. Merci, Eric. Il faut que je trouve l'origine du pouvoir de cette fille. Et ainsi je pourrai voir l'avenir. Et elle ne rêvera plus jamais. Non ! Attention, certains de ces rochers sont aussi tranchants que des couteaux. J'ai trouvé. Il faudrait que je trouve une formule qui laisse en caoutchouc. Attention ! Freddy, qu'est-ce qu'il y a ? Attention ! Pas de taillis ! Vas-y couper ! Venez par ici ! Il faut absolument sortir de là ! Freddy, qu'est-ce que tu as ? Il faut merci ! Venez ! Allez ! Tous ensemble ! Il faut pousser ! Où est-ce qu'on peut bien être ? C'est pas possible. J'ai vu ça dans un rêve de cette nuit. Et qu'est-ce que c'était ? Un labyrinthe qui regorge de pièges. Il y a une petite chose brillante de l'autre côté. Je l'ai rêvé. Ça aussi je m'en souviens. Vraiment ? Et le marchand de sable t'a encore dit autre chose ? Attention à ce que tu vas dire ! Mais oui ! C'est une espèce de porte magique. Vous entrez et vous vous retrouvez dans la fête foraine. On rentre chez nous ? Super ! Alors c'est parti ! Mais vous êtes tous malades ! Et si on se perd ? Le grand maître a dit qu'il fallait d'abord se perdre avant de trouver notre semain. Oh, il ne faut pas toujours le proie. Moi je préfère d'abord rentrer, on verra après. Attention ! Mais c'est par vrai ! On fait la peine de chercher le responsable. C'est dangereux ! Et maintenant, qu'ils partent donc, qu'ils retournent chez eux ! Pas de problème, amène-toi ! C'est le troisième piège en deux heures. Regardez ! C'est le quatrième Il y a dû y avoir une bataille ici il y a très longtemps Tous ces soldats ont l'air d'être de la même armée On dirait qu'ils se sont entretués Il n'y a eu que des perdants Oui mais nous on est perdus En tout cas c'est sa faute Vous entendez ? C'est elle qui nous a entraînés ici Oui c'est elle Mais alors qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'aimes pas que j'insulte ta petite maîtresse C'est la faute de Bobby aussi évidemment Oui c'est Bobby Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Arrêtez, arrêtez ! Ça suffit comme ça Hé mais tu pourrais faire attention à ce que tu fais Pardon, qu'est-ce qui se passe encore ? C'est ce labyrinthe, c'est lui qui vous met dans cet état Alors il faut en sortir vite Une petite minute, pourquoi tu dis ça ? Moi je vais mieux, merci Il ne faudrait pas oublier que le cavalier est aussi solide qu'un roc lui, attention En garde, cavalier Très bien Si seulement tu pouvais voir ça, on commence vraiment à se rapprocher Encore deux ou trois jours et puis... Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Bon, moi je propose de marquer un temps d'arrêt Terry, t'as perdu quelque chose ? Bobby, c'est toi ? C'est toi ? Bonjour Terry Il était temps que vous vous décidiez à vous montrer Est-ce que c'était un nouveau rêve ? Oui mais comme les autres, il finira par se réaliser Mais pourquoi on perd du temps avec ses rêves ? Dites-nous comment on sort d'ici et puis on rentre chez nous Le moyen de rentrer dans votre monde est celui prévu par vengeur Vengeur ? Exactement ! Depuis un millier d'années, le labyrinthe des ténèbres a tenté des voyageurs inconscients qui espéraient retourner dans leur monde Ils ont été nombreux à essayer, aucun n'a réussi Ce qui explique toutes ces armures ? Ce sont les restes d'un groupe de courageux guerriers Ils furent mes élèves il y a bien, bien longtemps Mais quand on aura franchi le passage... Si vous réussissez, le passage restera ouvert indéfiniment pour ceux qui voudront tenter leur chance Mais pourquoi vous dites si, si on réussit ? Le labyrinthe des ténèbres va essayer de vous arrêter C'est quand même pas si lugubre que ça Mais c'est pas la peine de se vexer pour ça Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle Mon rêve cette nuit, ça y est, je m'en souviens Dépêchons ! Hé, le grand maître ! Tu crois vraiment qu'il traînerait dans le coin, lui ? Han, secoue-toi ! Oh, on a réussi ! Oh, c'est génial, on a réussi ! On va enfin rentrer chez nous On a peur ! C'est inutile ! Vous êtes libre d'emprunter ce passage et de retourner dans votre monde Mais d'abord, il faut me confier la jeune fille et vite ! On a passé toutes tes épreuves, on a vaincu le labyrinthe Terry viendra avec nous Pas question ! Amenez-la ici et vite ! Si tu la veux, faut venir la chercher Je vais essayer de l'occuper, franchisser le passage et disparaisser dans notre monde Mais toi, t'es fou ! Il faut bien que quelqu'un reste là, il n'y a pas le choix Mais qu'est-ce que tu fais ? Vite, dépêchons ! Aïe ! Mais c'est pas mal du tout ! C'est là ! Il faut attendre les autres Toi, Terry, tu rentres chez toi Nous, on reste Il faut qu'on fasse quelque chose pour que cet endroit ne soit plus un piège pour personne Non, je ne partirai pas sans vous Désolé, Terry Tu trouveras un moyen de sortir de front monstrueux, Bobby Tu m'entends ? Tu trouveras N'oublie pas ce que m'a dit le grand maître Rappelle-toi ce qu'il a dit Ils ont fait quelque chose, ça doit pas être sorcier Ça te va bien de dire ça Ça marchera si tu me lances bien Allons, Bobby Attends une petite seconde Il faut que tu sois courageux, mon grand Tu ne vas pas faire ça Pourquoi pas ? Vous croyez que ça me fait plaisir de savoir qu'elle est partie ? Je ne veux pas le garder Je te conseille de le garder Tu pourras le lui rendre un jour C'est encore une de vos charades ? C'est la vérité Avant que tu détruises le labyrinthe des ténèbres Terry a fait un dernier rêve sur votre avenir Tu veux savoir ce que c'était ? Ah oui Arrête, Eric Ça suffit comme ça Il y a longtemps que je ne le fais plus briller Je n'ai plus de salive depuis longtemps Un peu de patience, mes amis Bobby vient de perdre sa meilleure amie Très bien Vous allez voir Vous allez voir ce que vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir nicht Vous allez voir